l'attente a été longue mais nous y sommes c'est aujourd'hui la finale dans cette compétition salut à toutes et tous c'est un même atout au micro bien sûr très heureux de vous commenter l'affiche ultime du tournoi le paris saint germain face au borussia monchengladbach à cette finale ils ont rêvé les uns les autres ils sont plus qu heureux de la vivre mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd à l'émotion de départ du paris saint germain dans les buts john luigi donnarumma marquinhos en défense à ses côtés sergio ramos marco verrati sera associé à un vignel d'où au milieu de terrain devant qui m'appuie pour animer l'attaque aux côtés de l'erreur ici on est la marque de fabrique de cette équipe elle va les presser on a cherché très haut l'adversaire c'est parti la grande finale la finale de cette ligue des champions qui débute sous nos yeux neymar la boîte il ya du monde ouais bonnard et sur cette tête on tâche bien sans ballon c'est une belle elle n'a pas cette intercepte et ballon est perdu l'alerte son partenaire dans le dos et non elle en s'est gâchée l'alerte son partenaire dans le dos et non il prend leur temps ils posent le jeu attention à ce ballon récupérer la très haut tellement de solutions et c'est l'évier dommage pour lui son tir semble écadré attention à ce corner mauvais dégagement mal fait ballon qui est donné en profondeur il avait son partenaire qui lui demande le ballon l'arbitre qui désigne le point de penalty penalty pour le paris saint-germain le gardien qui capte bien ce ballon bon travail défensif de l'attaquant et le paris saint-germain peut continuer avantages tout compris la défenseur bien vu c'est bien donné ce ballon il avance encore ou là le stade qui retient son souffle après ce tacle glissé dans la surface il s'est récupéré ouais très bonne intervention défensive elle qui est totalement libre pour neymar il est parti trop vite et oui il se retrouve hors jeu il n'y en a h rafakimi pénal d'hôme idrissa gay et c'est pour le gardien l'inter un boulot match extrêmement équilibré un possession équilibré score équilibré deux équipes qui se neutralisent pour l'instant connaît oui le centre peut-être la bonne prise de balle il y avait du monde qui vient de bappé ça frôle le poteau où on qui qui on mettre à décompter une minute de temps additionnel seulement il faut qu'ils centrent là elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention ils se disent plus de ce ballon ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0 0 allez c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'uefa champions league avec ce premier ballon il récupère le ballon sur cette interception ferratti on sait l'interception ah c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre le ballon qui est revenu à l'équipe adverse la contre-attaque est terminée finale d'aume léon messi et l'occasion ce meurtre carrelage c'est le ballon attention la magnifique reprise magnifique reprise de voler qui méritait mieux mais qui passe à côté ces images et ce but grand ouvert il n'y avait plus qu'elle a poussé au fond c'est assez inexplicable se rater c'est quand même étonnant ce qu'on voit l'équipe qui ne se livrent pas du tout centre peut-être aller que peut-il faire qui redonne à qui mbappé ouais ça s'arrête là bien joué on a atteint l'heure de jeu ça part bien actions dangereuses l'intervention de l'on a roule à il est bien parti ce corner la tête qui passe juste au dessus ça c'est joué rien du tout l'on a atteint les propres et ballons toujours en jeu complètement raté cette passe danger certainement avec kylian mbappé ouais le ballon piqué l'ouverture du score dans cette finale l'équipe qui va pouvoir faire la course en tête et ça va mettre une grosse pression à l'adversaire ah il est bon celui-là plein de finesse voilà le score qui est donc ouvert à 0 alors que vous entrez maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie mauvaise relance on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien la frappe qui passe à côté sans trop de problème il fallait voir l'oeil mais la trajectoire a été bien jugé l'entraîneur il ose en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but il aurait dû retarder son appel l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer il est raté oui ça c'est donné comme il faut attention c'est peut-être la fin oh oui le but ça fait deux buts d'avance deux buts d'avance un écart qui devient important on n'est pas loin du dénouement à mon avis dans cette finale on a cette frappe fatale magnifique on va l'admirer à nouveau sur son ralenti déclenché en une fraction de seconde exécuté à la perfection l'entraîneur qui procède à un changement ça fait donc deux buts d'écart maintenant 2-0 c'est l'avance balle au pied à cette attaque qui avorte finalement et bien il a fait d'efforts les hommes et si les mains qui s'enfonce dans l'axe un ballon par dessus marco verrati contact là c'est terminé sur cette victoire elle la coupe et à eau c'est pas le monde oh oh C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !